1984, conférence à Niamey, Niger. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Non. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence anti-africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadés que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle. Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut, justement, que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, donc, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les Blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu. Nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface d'Opengas, c'était cela, que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la super-serie c'est fini. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveaux-nés. Mais c'est à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle. Ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être. Un être qui, abstraction faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience. On vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Et parce que leur formation intellectuelle tardivement acquise se situe à un niveau très superficiel, au niveau du cortex, au niveau de l'intellect. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, comme je vous le montrais ici, aussi dans le monde méridional, c'était l'inverse. Tout cela les empêche et les ramène aveugles, mais pas pour observer des vérités comme celles que nous leur opposions. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe à formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, ou alors, traînez-moi dans la boue, même si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistents. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie.